Bonjour, dans le cadre de la familiarisation avec les genres cinématographiques, nous allons évoquer aujourd'hui un autre genre qui a eu son importance historique. Il s'agit du film catastrophe, comme vous êtes en train de le voir. Le film catastrophe a accompagné presque la naissance du cinéma. Il est né avec le cinéma. À un certain moment, il a disparu, puis il a été récissuité depuis les années 90. C'est ce que nous allons voir en détail maintenant. Qu'est-ce que c'est que le film catastrophe, comme son nom l'indique ? C'est un film dont la thématique s'articule autour d'une catastrophe. Cette catastrophe peut être de nature naturelle, d'aspect naturel, comme elle peut être provoquée par un virus ou un incendie, une explosion nucléaire. Donc, la thématique, elle a deux aspects. Il se trouve que, historiquement, voilà par exemple un film dont la thématique s'articule autour d'une pandémie. Donc, c'est quelque chose d'un film. Et, bien sûr, on va retrouver parfois des films qui, dans la thématique, s'articulent autour de catastrophes naturelles. Il se trouve que, dès 1901, on va assister à la réalisation d'un tout petit film qui s'appelle Fire. Donc, c'est un incendie provoqué dans une maison. D'ailleurs, en approchant un petit peu l'histoire du cinéma, ce film a été plusieurs fois incité, surtout au niveau de la technique utilisée dans ce film. Et, en 1902, bien sûr, Georges Méliès avait déjà pensé à la réalisation d'un film autour d'une catastrophe. Il s'agit de l'éruption volcanique à la Martinique. Et nous sommes en 1922. Buster Keaton avait mélangé le genre dans un genre de catastrophe, puisqu'il s'agit d'une catastrophe maritime, cette fois-ci. Mais, mélangé, imbibé dans un contexte comique. Et nous sommes en 1928. 1928, aussi, c'est le film L'Arche d'Oloé. Un film classique où on assiste à une catastrophe. Tout le film se déroule autour d'une catastrophe. Et le film a été tourné en vétaphone, comme vous êtes en train de le voir. La fin du monde, c'est aussi un autre film. Il s'agit d'un film français réalisé par Abel Gans. C'est encore un film catastrophe. Il s'agit de météorites qui sont envoyées du ciel vers la terre. Un film catastrophe peut s'articuler autour de l'arrivée d'un monstre, comme c'est le cas, par exemple, de King Kong. C'est un gigantesque gorille qui va envahir une ville. Bien sûr, il va falloir lutter contre cette invasion. Le film date de 1933. Comme le cinéma s'inspire de la réalité, sachant que Pompéi a été envahi par un volcan, et les derniers jours de Pompéi. C'est un film qui revient un petit peu sur cette catastrophe naturelle. Le film date de 1936. Mais dans les années... Enfin, le film catastrophe va disparaître des écrans pendant un certain temps pour revenir dans les années 70. Dans les années 70, en 1970, un film, Airport, qui engage de grandes stars américaines, telles que Dean Martin, comme Bertrand Caster, George Kennedy, comme vous êtes en train de le voir sur cette affiche, et le film va réaliser beaucoup de succès public. Le film est réalisé par George Sitton, et il s'agit d'une catastrophe aérienne. Déjà, ça va engager toute une série, ça va entamer toute une série de films qui tournent autour d'une catastrophe aérienne, c'est-à-dire l'explosion d'un avion, ou quelque chose comme ça. Il sera suivi par un autre film, dans notre genre, il s'agit cette fois-ci de l'aventure du Poséidon. Donc, c'est une catastrophe qui va être provoquée à l'intérieur d'un navire. Le film, bien sûr, L'Aventure du Poséidon, va être réalisé, d'autres films, d'ailleurs, des remakes, vont être réalisés autour du même thème. Tromblement de terre, il s'agit là d'une catastrophe naturelle. Et le film, d'ailleurs, qui date de 1974, réalisé par Jean Guillormain, ce Jean Guillormain va revenir par la suite pour réaliser un autre film sur King Kong. C'est une version américaine de King Kong. Et le film, bien sûr, va être proposé pour des Oscars. Obtenir des Oscars lui assure une sortie commerciale confortable. Mais le film qui va récolter plus d'Oscars, c'est La tour infernale. Encore un film catastrophe, réalisé en 1974, deux années après L'Aventure du Poséidon. Il va obtenir trois Oscars. Il engage, bien sûr, de grandes stars américaines, telles que Paul Newman et Steve McQueen, en plus de William Holden et Faïdonaoué. Le film, bien sûr, va réaliser un succès retentissant. Ce succès va perdurer plusieurs années. Le film catastrophe va encore connaître, enfin, le public va être lassé par ce genre. Il va réaliser plus, récolter de moins en moins de succès. Il va être abandonné. Puis, dans les années 90, on va assister à une nouvelle naissance, disons, du film catastrophe, surtout avec l'arrivée du numérique et les effets spéciaux, sachant que ces techniques vont faciliter la réalisation de ce genre de films. Et, bien sûr, l'un des films qui va réaliser, récolter beaucoup de succès, c'est Indépendance Day, de Roland Emelich. Et, il se trouve que ce film, bien sûr, va connaître beaucoup de remèques par la suite. Les survivants aussi est un film catastrophe. Et, ça ne se passe pas. Il est inspiré d'une fête réelle, d'une histoire réelle. Il s'agissait d'un avion qui tombe en pleine montagne, en neigeuse. Et, bien sûr, il va y avoir survivants. Et, le film, bien sûr, revient un petit peu sur ces survivants et comment ils vont survivre. Mais, bien sûr, parfois, il y a des catastrophes humaines, comme le film Alert. Il s'agit d'un virus qui va échapper d'un laboratoire. Et, bien sûr, ça va provoquer toute une catastrophe dans la ville. Le film, bien sûr, engage de grandes stars telles que Donald, telles que Dustin Hoffman, Morgan Freeman et René Russo. Ce film, bien sûr, a connu beaucoup de succès. Et, là, il s'agit de catastrophes naturelles. Apollo 13, bien sûr, les catastrophes ne se passent pas seulement au niveau de la Terre. Ça peut avoir lieu en plein espace comme Apollo 13, sachant qu'on connaît très bien l'histoire de cette fusée. « Twister », on sait qu'aux États-Unis, les États-Unis connaissent beaucoup de tornades. Et il était temps de consacrer un ou plusieurs films autour de ces tornades. « Twister » est l'un de ces films réalisés par Jean Dubon, avec Bill Paxton et Ellen Hunt. et le film, bien sûr, produit par les producteurs de Jurassic Park, le film réalisé par Stephen Spielberg et le réalisateur aussi de Speed. Donc, on est toujours dans ce genre de film d'action. Et, bien sûr, là aussi, on va assister à des phénomènes naturels, mais aussi à beaucoup d'effets spéciaux. Le genre de film catastrophe, il repose sur certaines caractéristiques, à commencer par les quatre phases. Chaque film, on va remarquer ça au niveau de chaque film relevant du genre. D'abord, il y a une première phase durant laquelle on va présenter les protagonistes et les antagonistes. C'est une exposition de la situation comme on l'avait déjà vue au niveau de l'agencement de l'entrée. Et c'est l'occasion de présenter et les personnages principaux et les personnages secondaires en plus des lieux. C'est une question de familiarisation et avec les personnages, avec les lieux. Comme vous l'avez pu le voir d'ailleurs dans le film Tétanique, tout un début ne se passe rien. Les gens sont heureux, ils sont très heureux de leur situation comme vous êtes en train de le voir sur cette image. Et puis, d'ailleurs, c'est la même situation. Nous sommes au niveau d'une déclaration d'amour. ça sort que Tétanique, l'arrière-plan, il y a une catastrophe maritime, mais au premier plan, il y a aussi une histoire d'amour. Et puis, on va commencer à détecter un petit peu les éléments qui vont provoquer, qui vont conduire à la catastrophe. Ce sont des éléments prévus, imprévus, inattendus dans la plupart des films. C'est une deuxième phase. La troisième phase, c'est la catastrophe elle-même. Comme vous êtes en train de le voir, le bateau va couler. Et quand il va couler, on va bien sûr assister à beaucoup d'effets, beaucoup d'effets spéciaux surtout, pour mettre le spectateur dans le même. Et puis, à la fin, on va assister à la situation et la réponse de la part, les conséquences, les réactions des personnages vis-à-vis de cette catastrophe, c'est une quatrième phase. Donc, la plupart des temps, le schéma, il est clair, tout film catastrophe repose sur quatre phases déterminantes. Dans le film, les films qui traitent, les films catastrophes, d'ailleurs, traitent plusieurs sujets. On trouve, dans un premier temps, déjà depuis le début du cinéma, comme je l'ai cité tout à l'heure, on trouve des volcans. des volcans. Les volcans ont été traités dans beaucoup de films comme volcaniques, par exemple. Donc, le volcan constitue un élément thématique important pour le développement des films catastrophes. Le second thème, c'est l'apocalypse. Comme vous êtes en train de le voir, maintenant, on insiste d'ailleurs avec les effets spéciaux très répandus en tant que technique, on va retrouver beaucoup de films dont la thématique, c'est l'apocalypse. Parfois, il y a l'invasion de monstres ou bien d'insectes. Beaucoup de films, d'ailleurs, reposent un petit peu sur cette thématique, comme on ne sait pas en King Kong. Comme on a vu, par exemple, parfois des fourmis qui attaquent tout un village ou bien il y a des araignées comme vous êtes en train de le voir sur ce film. Donc, l'invasion des insectes et des monstres, c'est une chose tout à fait courante dans les films catastrophes. Parfois, d'ailleurs, il s'agit d'une catastrophe naturelle qu'un tremblement de terre. Il y a beaucoup de films depuis les années 70. On va assister à la réalisation de beaucoup de films dont la thématique c'est les tremblements de terre et ce que ça provoque au niveau des villes, au niveau des routes, au niveau des ponts, tout ça. L'Est Day est un film qui repose sur les inondations. Voilà un autre sujet, une autre thématique qu'on va retrouver dans beaucoup de films, c'est l'invasion de l'eau, c'est les inondations en général, donc comme de l'Est Day. Le feu, c'est-à-dire l'incendie, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau du film La Tour Infernal, qui reste un film historique qui a marqué une date dans l'histoire du cinéma et en particulier du genre catastrophe. Il y a d'autres films, d'ailleurs, comme vous êtes en train de le voir, John Keane Fonings et John Travolta tiennent les rôles principaux dans le film Biège de feu. Il s'agit là d'une catastrophe, bien sûr, qui n'est pas naturelle mais provoquée par l'homme. Les avions qui tombent, on en a vu ça à plusieurs reprises, d'ailleurs, ça constitue une thématique d'ailleurs très prisée de la part du public, comme le naufragé du 747. Airports, Airports 80, Concorde, tous ces films-là tournent autour de catastrophes aériennes, c'est-à-dire des avions qui tombent, des naufragés du 747, ça tombe en pleine mer. Il va y avoir, bien sûr, des survivants. Il y a aussi, en plus des catastrophes aériennes, des catastrophes maritimes, des rats de marée, comme The Coast World, des rats de marée, rôles principaux tenus par le pays, principaux tenus par Kevin Costner. Et on va aussi assister à des virus qui se répondent partout. D'ailleurs, avec le Covid-19, on va certainement, le cinéma va certainement exploiter cette thématique et il va y avoir, à l'avenir, beaucoup de films, beaucoup, beaucoup de films, peut-être un peu peu dans le monde, qui vont s'articuler autour du virus. mais bien sûr, il y a déjà un film qui s'appelle Carrément Virus, vous l'avez certain vu, avec Dustin Hoffman. Parfois, des films traitent des sujets en rapport avec l'espace, c'est-à-dire, en sachant qu'il y a des météorites qui tombent en permanence sur la Terre. Parfois, il y a des météorites gigantesques qui vont provoquer des dégâts au niveau de la Terre. Météor, dans les années 60, il y avait Météor, Météor Storm, c'est un nouveau film, mais qui s'articule autour de météorites qui tombent sur le sol. On ne peut pas oublier non plus ce qui se passe au niveau des montagnes, au niveau parfois, surtout quand il y a beaucoup de neige, la neige provoque parfois des catastrophes, c'est des avalanches. Danger avalanche, il s'agit d'un film, en effet, qui revient sur les conséquences, par exemple, ce que peut provoquer les avalanches dans les montagnes enlégieuses. Et bien sûr, parfois, c'est les trains. Le pont de Cassandra, comme ce film-là, unstoppable, il s'agit, avec Denzel Washington, on connaît ce film, d'ailleurs, et les exploits de Denzel Washington en tant que quelqu'un qui va superviser une catastrophe inévitable. Il s'agit là, bien sûr, de catastrophes provoquées par l'homme. Et les trains, d'ailleurs, peuvent jouer ce rôle dramatique. Et, bien sûr, les films-catastrophes, on peut en parler beaucoup, pendant très longtemps. On peut aussi revenir sur la manière de construire, de réaliser les films-catastrophes. Ce sont des films qui réconcent toujours beaucoup de succès. On va certainement continuer à en faire, parce qu'il y a toujours un public furieux de films-catastrophes, comme il y a des films qui ont marqué l'histoire, qui ont été plus prisés que d'autres. Pas seulement les États-Unis, comme vous êtes en train de voir, il y a même, en Corée du Sud, on réalise pas mal de films-catastrophes, surtout, que les effets spéciaux facilitent la tâche. J'espère que vous avez tiré profit de cette leçon. À une prochaine leçon. Bonne journée et à très bientôt. Merci.